et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Hammer 3 et comme prévu on va se faire une petite bataille face à Marienbourg c'est vrai que j'aurais pu faire le chargement avant de lancer mais c'est pas grave on a une armée un peu hétéroclite parce qu'elle n'est pas complète avec car là je n'ai pas pu recruter tout ce que je voulais recruter aussi c'est une belle armée il y a quand même trois arcs d'usier une belle ligne tu vois on a juste un seul archer enflammé un lancier avec bouclier enfin bon c'est un peu bizarre mais je pense que ça devrait quand même largement suffire pour gérer ça on va manquer un peu de cavalerie mais bon ça c'est déjà d'avoir un petit bien d'avoir à lancer pour protéger pour protéger notre artillerie je sens que le mec est level 4 ça devrait se gérer je pense oui lui il est mort déjà bon ça fait beaucoup beaucoup d'archers et beaucoup de caves par contre ouais il a beaucoup de cavalerie de tireur donc c'est là dessus qu'on va être probablement un peu plus dans le mal ouais mais bon on a un chariot de guerre là qui va pouvoir charger les archers je pense sans trop de problème chargé c'est pas trop leur kiff il serait qu'ils ont pas une attaque en mêlée de fous non c'est les tireurs des tireurs mobiles tous des tireurs mobiles les tireurs qui peuvent comme facilement contourner et je compte contre la cave ça peut faire les dégâts c'est juste qu'ils ont passé rapide pour faire du hit and run donc ben en fait le vrai problème c'est qu'ils ont une position plutôt excellente pour eux quoi pas spécialement parce que c'est qui qui attaque c'est eux c'est le catacouin bah ou du coup tu te mets un peu au retrait oui c'est vrai qu'on t'une est utilisé le parti à gauche et à droite de thé mortier comme ça pas de cavalerie qui leur passe par dessus bah on devrait là dans le dans le moins gauche il ya un petit une petite hauteur on pourrait appeler les arcs busier tu mets les arcs busier en chevron ici là tu vois tu mets arcs busier un peu comme ça comme ça ils vont pouvoir quand qu'attirer ça va dévastateur pour eux pas au lieu de faire vraiment très long tu peux mettre au carré comme ça ça marche bien ça évite d'avoir trop de lignes mais ça permet c'est plus mobile ouais mais ils ont moins ils ont pas des angles de tir de fou là c'est pour ça tu vois si je les mets sur la petite hauteur là ils sont au dessus de toutes les troupes ouais mais ça marche moins bien que la formation mais tu peux le faire ça marche un peu moins bien que la formation en chevron et chevron il tient en gros c'est une éterne à utiliser comme ça attend comme ça alors en fait cela et ceux qui sont là tirent comme ça pendant que d'autres tirent enfin bref chacun se couvre en fait ah oui genre tu veux dire je les mets vraiment en carré ou en damier quoi ouais c'est ça et puis ouais bah ouais enfin après je fais quoi de mes autres troubles du coup non mais tu les écarts n'avait pas rentré comme ça en fait une ligne mais en bref je te montrerai ça dans un plus tard les formations d'arc busier tu penses à quelque chose de ce style non justement à l'inverse comme ça quand ils contournent non seulement ils se font tirer dessus sur les flancs mais après tu peux les tourner tout bas à tu penses à la cavalerie qui va contourner ouais ouais qui va technique pour choper les les mortiers et du coup en fait ça permet vraiment de faire des tirs de flanc sur la cavalerie et puis ça décime ouais à voir je pense que là comme ça justement à la cavalerie elle va se faire un peu des pilotes et la tronche on a quand même des alban pour la gérer la cavalerie elle fait pas trop peur ça qu'elle a rien c'est c'est comme il s'appelle mais j'ai plus le mot ces armes à l'étrier me paraissent un peu plus relou en vrai bah en fait les armes à l'étrier tu vas leur balancer les coups de mortier dans la tronche mais oui pendant un temps ils vont être embêtés en fait le problème des cavaliers ce qui t'empêche à ta propre resguard de de foncer sur sur les archers mais une fois que la resguardé et sur les archers c'est bon les armes à l'étrier font plus rien je pense que je vais utiliser mais free compagnie et ma resguard pour justement gérer les archers est ce que tu veux gérer quelque chose en particulier gérer les arcs busier pour montrer ce que tu ferais je peux gérer les arcs busier après là tu as fait une formation où ils sont statiques donc pas grand chose de bien rares je montrerai avec une autre fois mais tu veux filer la resguard puisque ça je pense qu'en micro gestion je peux vraiment gérer 4 est une des archers seul assez facilement je donne tout ça mais l'arc busier pour le laiss non mais t'as raison je pensais que tu parlais gérer les 4 unités archer je pensais que je te donne les unités de tireurs mais non tu parles des unités d'archer en face oui et tu permets allez c'est parti on va voir un peu ce qu'ils nous proposent de toute façon c'est gaffe quand même à tes chariots ils sont ils sont un peu exposés mais ils sont aussi hyper loin donc il ya le temps de où il a le temps de réagir on va peut-être essayer de les embêter avec karl et tout ça pour qu'ils commencent à casser leur formation bah le problème c'est que là pour le coup c'est pas le cas où ils ont beaucoup d'armes à l'étrier et karl est sur un pégase donc il va un peu se faire péter le fion quoi en parlant poliment les mortiers sont précis quand même là ils ont l'expérience je pense non je crois qu'ils sont tout frais c'est une armée toute fraîche de la de la recruter de la recruter bon ma compagnie va être un peu la précision est au rendez vous parce que c'est juste un peu de chance alors les arts et c'est bon les la showy de l'empire arrive sur tes chariots niable je les vois on va fonctionner probablement une albarde pour l'envoyer par là on voit qu'ils veulent vraiment faire le tour ça tourne légèrement à l'arc buzier vous pouvez voir ça va être dévastateur l'autre il a chargé en ligne droite sur mes arcs et buzier fait gaffe mais les chariots se sont tirés aux archers avec les archers roi ouais les free compagnie là elles sont un peu en galère il va falloir y aller Je vais commencer à voir les archers, je vais les gérer le reste. Ah ! Je suis emprisonné dans tes alubardiers. Sticks and Burn ! Pan Gunners ! Formation Marche ! We will be ! Sir ! Swordsmen ! Je suis englué dans la cave. Je tue rapidement la cave parce que je suis englué et je ne peux pas aller sur les archers. Ouais, parce que pour l'instant là, les arbalétriers, ils manilent quoi. Malheureusement... C'est bon, je suis en train de me dégager. Bon, leur seigneur est en déroute. Maintenant, on va juste, tu sais, courir et les en faire bouger de tirer en fait. Nous servons l'Empereur ! Prêt pour la guerre ! Entendu ? C'est la vitesse ! Prêt ? Prêt ! Non mais putain, il est pas sorti de la map l'autre con là, il est revenu sérieusement. Euh, cavalier ouais. Il était quasiment mort quoi. C'est abusé. Qu'est-ce que tu es en train ? Entendu ? Prêt pour la guerre ! Prêt ! Ok, ici, on va aller prendre le dos. Ouais, c'est vrai, c'est un peu une... Ouais, mais... Je me disais qu'il manquait quelque chose, ouais, il manquait un mal dans ce carnet. Ouais, bah ouais, ouais, j'avais pas les moyens malheureusement. Qu'est-ce que tu n'as pas le bâtiment, tu vois ? Euh, j'avais le bâtiment mais pas les moyens. Ah, ok. Maintenant ! Qu'est-ce que tu as dit ? Nous sommes Sigmar's airs ! Nous serons le bâtiment, les hommes de Bretonnia ! Je ne sais pas pourquoi il est autant d'être plus difficulté. C'est ce qu'elle est plus en formation. Allez, faites une petite charge de dos, vous, là, pareil. Ça y est, Carl, tu l'as fait fuir l'autre enfoiré, là. Go ! Eh, vous tirez ou vous tirez pas ? Ouais, vous tirez, ça, ouais. Je suis le ministre de Franche Compagnie. Ah, putain, il s'a fait charger par-dedans. La cavalerie, j'avais pas. C'est bon ! C'est pour ça qu'elle en galère. Ok, c'est la déroute. Bon. Bon, je sais pas si tu penses pouvoir... Si, si je peux tuer beaucoup, mais avance rapide. Rien qu'avec le cavalier, je peux en tuer une centaine, je pense. Des archers, ça se tue bien. En plus, la Raison Auto déteste les troupes affaiblies. Donc euh... Il y a vraiment moyen de simplifier le travail plus tard. C'est vrai. Et là même, les... les chariots, là... peuvent se faire plaisir. Il reste plus que deux à ces archers, donc hop. Elles sont dessous. Elles sont dessous. Elles sont dessous. Elles n'ont pas 56 ici. On va aller s'amuser un peu. Allez, dépêche, dépêche. Oui, c'est bon, ça prendra la forêt. Ouf. Là, ils sont tous sortis. Ok. Toi, tu reviens. Les archers sont morts aussi. Mais il reste ici. Les mortiers, ils ont poursuivi aussi, moi. Pourquoi pas. C'est bon, moi j'ai fait mon taf. Ouais, il n'y a plus rien. Tant à l'apyrus, mais bon. On trouve que quand même plutôt pas mal. Ouais, ouais, bah ça a été sanglant. Les armaltriers, on fait des kills. Mais bon. Ils ont fait mal aux tireurs, malheureusement. C'est ça, mais de toute façon, il fallait bien qu'ils tendent quelques tirs le temps que la cave arrive. Parce qu'il y avait quand même, bah, trois, enfin, deux chevelles de l'Empire qui ont été embêtants. Un petit peu relou, ouais, je suis d'accord. C'est marrant. Même si tu vois les arcubusiers, quand ils sont retournés, ça a quand même bien gratté. Les chars, ils sont revenus full life, tiens. Ils ont perdu aucun modèle, en fait. La perte que tu vois là, c'est la perte des modèles. Des modèles, ouais. Ils sont tous un peu abîmés, mais ils sont tous survivants. Après, ton idée revient full life. Alors, du coup, reconstitution d'armée... C'est pour ça que la plupart du temps, ça sert à rien de... Sauf en vampire où tu régénères des modèles. Ça sert à rien de se paquer pour soigner à la fin de bataille. Défaite valeureuse, bah, non. Défaite valeureuse, c'est une victoire, ça. Je suis désolé, mais... Ce serait l'épisode de bataille. Euh... Oui... Alors, il y a les seigneurs qui vont être... Il y a quand même 3 héros. Ouais, ça va être les plus casse-couilles. Ça va être les plus casse-couilles, mais c'est des piou-piou. Donc, ça peut passer. Ah ouais ? Après, c'est sûr qu'on a deux... On a plus de tireurs. Mais on n'a pas grand-chose pour bien chercher les tireurs. Non, on a zéro cave. Non, non, mais de toute façon, enfin... Je pense que c'est gagnable, mais il faut vraiment... Ça va être compliqué. Surtout, ce qu'on peut faire, c'est lui faire le plus mal possible. Oui. Parce que là, on a plus ou moins annihilé sa grosse armée. On peut bien les... Euh... Du tir. Yep. Euh... À droite, là ? À gauche ? Ouais, totalement à gauche ? Je ne sais pas si c'est les lignes de vie... Si ça n'a pas forcément... On peut, mais ce n'est pas forcément impactant au niveau du... Ouais, je ne sais pas. À droite, le problème, c'est qu'ils peuvent se mettre sur la petite colline et nous tirer dessus de loin. Bon, là, est-ce que ça va changer grand-chose ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est exactement la même map, c'est rigolo. Ouais. Allez, dans le doute. Ecoute, on va voir. Ils sont tous surcheval quand même, leurs mecs. Non, ils sont tous à pieds. Ok, c'est bon. Je ne peux pas être con de mettre là. En vrai, ce qui risque d'être le plus douloureux, ça va être les arbalétriers. Parce que 3 albardiers, pardon. 3 albardiers, ça pique quand même. Ah, c'est un manque d'attaque. Si on arrive à gérer les arbalètes, les guerriers à arbalètes, après, on pourra leur tirer dessus avec les flèches et les gratter. Donc non, ils sont tous à pieds. Oui, ils sont tous à pieds. J'ai essayé de faire un front assez large pour que j'ai au moins une ou deux unités qui puissent contourner et essayer d'aller choper les guerriers arbalètes. Ouais, on peut limite faire un clic droit et charger pour que ça entoure les ennemis. Comme ça, après, on peut, avec les arbalétriers, tout ça, c'est vraiment contourné. Les prendre dans le bon sens. Ouais. Je vais attendre qu'ils s'approchent avant de charger, si ça n'a rien contre. En plus, ils se fatiguent, là, ils sont en train de courir. Ah oui, il faut. Il faut, il faut. C'est ça, soyez frais, mais fatiguez-vous un peu. Il faut que dans la forêt, comme ça, ils éviteront trop de prendre de tirs. Ils seront prêts à éventuellement contourner. Ça va les faire divertir quelques unités avec un peu de bol. Ça y est, ils commencent à nous tirer dessus juste au moment où on rentre dans la forêt, ce qui est plutôt bien. La plupart de tes troupes ont des boucliers quand même. Ça va pas aider. Alors, il hésite un peu, il m'envoie des bretters. Bon, ben, je pense qu'on peut y aller, là. Quoique les abalettes, s'ils tirent sur section de la forêt, je veux pas trop les attaquer pour le moment. Je vais essayer d'en... Je vais rester ma position, ma position, on va dire avantageuse, pour tirer sur les albarbiers. Parce que là, tu vois, ouf, gars, comment ça gratte. Ah ouais, non, mais les albarbiers, contre les... contre eux, on est d'accord, hein. Ils sont découlés, hein. Oh, et puis là, j'ai une magnifique ligne de tir. C'est nickel. Je tente d'envoyer des lanciers sur les guerriers arbalètes pour les occuper un peu. Ouais. Bon, par contre, mon seigneur, il va un peu galérer, je crains. Face aux trois seigneurs, ça va être chaud pour son cul. Il y a un petit peu trop de front, là, et pas assez de troubles pour tenir. A mon avis, à gauche, en face des arbalétriers, ça va assez vite céder. Ouais. Donc j'apporte un soutien, je pense. Ouais, si tu peux, je pense que ce serait appréciable. Non, c'est que je ferai pas beaucoup de dégâts. Ouais, non, je fais que d'ailleurs dégâts. C'est pas grave. On gratte ses arbalétriers, C'est pas grave. On gratte ses arbalétriers, on a quand même bien fait mal aux albardiers aussi. Et puis dès qu'ils se reforment, je peux les envoyer jouer un peu. Les albardiers du fond se sont reformés malheureusement. Ouais, ça fait le taf. Vous voulez pas rétablir un petit peu plus votre clime de front, vous, là ? Quoi ? Aller, c'est mieux. Allez, les albardiers, les albardettes, Ah, ils sont revenus, tes mecs. Parce qu'on déroute. Ok. Et si ils les ont eu sur le bretter, parce que le champion, je pense que c'est mort. Ouais, ouais, surtout, il faut hiter le rôle, quoi. Raa, les arbalètes, on a pas réussi à les faire fuir. Les albardes sont revenus un petit peu trop tôt. ok dans la forêt ça a cédé, attention ça va sortir de la forêt sur ta tronche ok leur arbalète est en déroute j'ai pas le choix faut que je tente les ouais bah les bretors arrive mais bon ils sont un petit peu en souffrance pas mal tarissait faire partir ses bretors en déroute faire mener les fesses à l'héros j'essaye de de faire plus d'émages à eux que nous le font des mages ok là c'est revenu je vais essayer de tanker le le héros qui est sur tes arbres à l'étrier j'ai du mal avec les moules mais bon mes troupes sont épuisées ça va être compliqué plus il a reformé ses divins arbres à l'étrier ouais mais on y est presque le moral est en train de flancher on y est presque allez tue moi tout ça ça résiste tant bien que mal on va dire j'essaie d'envoyer quelques bretors occuper le seigneur ennemi là pour que tu puisses libérer quelques arbres à l'étrier alerte j'ai pas vu j'ai fait un pacte et leurs unités sont en train de bien flancher quand même mais on n'est pas loin c'est vraiment les héros qui vont tenir jusqu'au bout avec un peu de chance le moral va aussi je ferai le flancher ouais ça va vraiment jouer à que dalle je pense que le premier où le moral tombe qui va qui va tenir à notre chef est en déroute ou charge sur les arbres à l'étrier là c'est une déroute ici j'essaye d'aller occuper le héros avec le ancien j'ai des bretors qui tant qu'un peu le chef si tu veux t'éloigner ouais j'ai vu ça ça se reforme parfait demi-tour les gars tiens moi dessus j'ai perdu mais ça se reforme pas mal mais sont des roues totale ça c'est bien joué aller j'ai qu'un bout qui te fasse mais sont pas nombreux non là ça y est ça commence à être la déroute totale de notre côté aussi les mecs ont même plus de drapeau des routes des routes allez un dernier petit tir sur les bretors 1 yes sont pas encore des roues totale mais on y est presque la petite bataille de micro gestion non oui comme on en fait plus depuis belle lurette ok sont des roues c'est bon des routes bien joué sur le héros je dirais parce qu'il est moins de morale que l'autre c'est je pense que ça va craquer les arbres à l'étrier qui se rassemblent juste avant de sortir de la map ah oui ça c'est bien mon avis ils vont pas pouvoir revenir mais je fais tirer sur ça tu vas pouvoir tirer sur charge non c'est un tapu tirer t'as tiré dans le dos d'une de mes troupes j'ai vu le héros ennemi s'arrêter toutes les flèches tomber devant lui sur le mec qui tapait bon bah tant pis on aurait fait ses kills de 112 et 126 c'est quand même pas mal franchement c'était plutôt propre ouais et les albardis en face ont bien mangé tout a bien mangé sauf les héros s'il a plus que ses héros carl va pouvoir aller leur rouler dessus une fois qu'on aura géré les restes de l'armée là c'est ça alors c'est sûr qu'avec des arcubusiers bah là on aurait pu les gérer les héros mais avec des malades armées à l'étrier non pas encore bah ouais c'est de la garnison franchement je pense que pour une garnison elle a bien fait le taf enfin parce que c'est quand même vraiment ça qui est compliqué dans warhammer c'est gérer les héros avec les garnisons tes villes elles sont quasiment tout le temps à poil devant eux oui alors on les a pas tués ça c'est dommage on va pouvoir commencer à se reformer mais vu ce qu'il lui reste je suis pas inquiet pis c'est pas chouchou city qui est tombé donc ça va j'avais pas trop renforcé ce côté là puisque c'était censé être c'était censé être vraiment la petite le petit truc pas trop trop l'Ostermark a été détruit l'épée de kane a été récupéré ça y est là tu peux tu peux te déplacer balthazar allez bouge non au pays juste bon on va occuper ça ce qu'on voit okland mais je vais détruire la citadale de plomb et du coup je vais tirer les toutes les villes des les maraudeurs avec qui j'étais en guerre balthazar qui fait peur aux ennemis avec un petit malus ça c'est cool toi t'as mort les jambes thomas le vengeur donc on va pas te donner ça parce que c'est tout nul on va te faire un petit niveau et tu vas continuer de monter à mocheur Thomas il a moche l'ennemi terrible pas là pour glander alors karl on a mis karl ah l'enfoiré il est en fuite marche rapide là ça c'est pas cool karl t'as pris un petit niveau qu'est ce que tu peux faire de beau avec ce petit niveau groupe de chevalier héroïque exécuteur majestueux entretien moins 10 pour l'armée du seigneur c'est pas mal ça ouais je pense que vu nos problèmes financiers on va partir là dessus plus de corruption ici donc c'est à dire que je peux prendre la croissance de recherche et construction des bâtiments c'est l'autorité la corruption vénérée la dame d'autorité j'ai les soucis je fais juste un petit essai pour voir 50 secondes ça va être trop mou je pense ouais on reste en campement tranquillement là on fait baisser la corruption de leur gueule alors du coup il nous a pris ça bon c'est gênant mais pas non plus monstrueux non plus ça devrait le faire s'il avance c'est aldorff ou chocho city alors chocho city avec ses cinq héros ça devrait tenir je pense cette fois il pourrait tomber sur carobourg aussi carobourg c'est quoi la même garnison que là bah vu comme il est amoché on pourrait peut-être gagner pour le coup ça pourrait se faire bon du coup carl tu vas te mettre en marche rapide parce qu'il faut qu'on se bouge tu vas te placer par là en se disant qu'il va vouloir avancer probablement puis au pire nous on avance vers gosselle ici je pourrais peut-être laisser l'autre s'en occuper dans rien on va avoir besoin de cette armée ailleurs j'espère qu'il ya aussi les scaven là je ne vois pas et vraiment tu as mal à gore et le scaven qui doit attaquer le sud de la bretonnie et les elfes sylvain mais là je ne vois pas parce qu'il faut basse caronne il est peut-être en train de taper sur le nain mais pour l'instant si rien ne sais pas si tu vois il est tout en bas là ouais il tape un peu sur les principautés au niveau des principautés là il ya une ruine avant de corruption scaven et mal à gore et mal à gore mal à gore n'est pas toujours très agressif il ya toujours de la corruption du chaos dans sa zone de base et on sait que la gasconnie a été détruite mais c'est possible qu'ils fassent pas grand chose de plus il ya une corruption scaven sur toute la tillée à 100% une petite corruption des cas ou à sartosa donc peut-être que mal à gore est passé par là peut-être donc ça soit corne tu fais avec une armée boris tom bringer à l'autre bout du monde elle était si je les récupérer quand j'ai confédéré balthazar et je m'en suis servi pour aller péter la tour de pierre c'était l'orque d'accord maintenant il faut qu'on il faut qu'on se replie parce que clairement c'est un peu la merde mais je pense qu'on va essayer on va marcher par là toute façon on a le droit de passage avec le nain en profiter on se reconstitue pas malheureusement mais si on peut aller raser les restes de de l'autre enfoiré de d'orque sauvage là ça nous permettra assez facilement de se faire des sous bon à katsuki tu commences peut-être à te refaire là tu continues de tanker face à yohann et vlad en deux armées de vampires forcément ça pique et de l'autre côté on a deux armées de vampires et le château de rakenhoff il ya une armée de vampires il est vraiment énervé un toc 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 château de les escorteurs et des lance-grenades voilà une bonne dignité ouais ouais ça c'est les moyens fait je prends quoi les lance-grenades ou les escorteurs et les escorteurs c'est du persévérant c'est quand même pas quand même pas dégué est-ce que je tente un assaut là ça c'est quoi cette armée il ya quoi de temps il ya isabella des sectres d'équerre une banshee ouais c'est pas ouf quand même et là un vampire level 12 j'ai pas de pognon pour recruter on se reconstitue pas quoi mais il devait pas un truc pour améliorer la reconstitution si pourtant il a ça 30% de reconstitution là pourquoi c'est aussi long de se reconstituer c'est ouf je pense que prochain tour on peut prendre le château de rakenhoff peut-être en sandwich à 2 ça devrait quand même le coup de progresser un peu les chaînes on va tenter pour essayer ça peut être pas mal ouais c'est que si je sors et que c'est pas faisable derrière il ya une armée de vampires pleine avec isabella qui me sautent dessus quoi le château tempel off il n'a pas encore sa garnison on va attendre qu'il ait sa garnison ça fait qu'il aura sa garnison je serai un peu plus serein pour en sortir on n'est plus qu'un moins 400 dessous amélioration de bâtiment bâtiment endommagé on passe le tour on a quand même passé de moins 2500 notre début de nos sessions de tournage à moins 400 c'est pas si mal la balance se remonte c'est ça sachant qu'on n'a pas perdu d'armée donc c'est juste de l'amélioration ouais alors ça y est il se bouge qu'est ce qu'il fait il nous attaque avec une bébé armée et il y a vlad ah putain il y a vlad il y a vlad vlad vs balthasar qu'est ce qu'on a dans cette armée on a on a des grands canons et des mortiers quand même on a un escorteur il a des sceptres d 15 ça va être un peu chiant mais je pense que ça peut être faisable ça va être vlad le problème probablement il ya des chansons mais de toute façon on va arrêter l'épisode là parce qu'il est largement assez long et se retrouver la prochaine fois mais bien sûr du coup on s'arrête là pour cet épisode j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit message nous dure nous dire ce que vous avez pensé on se dit à très vite pour la suite chao tout le monde et on se dit à très vite